Ce qui distingue les personnes de type équinoxial et les personnes de type solstitial, c'est leur rapport au temps. Les solstitiaux sont assez imprévoyants. Ils gèrent surtout le moment présent, ce qui a été déjà réalisé. Ils veulent être appréciés sur leurs actions, sur leurs actifs, et pas sur ce qu'ils attendent, ce qu'ils annoncent, ce qu'ils promettent, etc. Inversement, les équinoxiaux, eux, on le voit d'ailleurs actuellement dans la campagne électorale, les gens n'arrêtent pas de dire « je vais faire ceci, je vais faire cela ». Donc ils se projettent sur l'avenir, et ce n'est pas très heureux parce que nous ne sommes pas en période équinoxiale actuellement. Donc l'équinoxialité aboutit à toutes sortes de projections, d'affirmations sur ce qu'on fera, et non pas sur ce qu'on a fait et sur ses capacités à faire les choses. Et affirmer ses capacités à faire les choses, ce n'est pas seulement affirmer, c'est montrer ce qu'on a fait déjà. Il s'agit quand même de montrer ce qu'on a été capable de réaliser, et montrer ce qu'on est capable de faire, et de mettre en place. Et je rappelle encore une fois qu'il faudrait des primaires, qui se feraient au moment d'un changement de phase, pour élire les personnes, tout en sachant qu'elles ont toutes des points communs, parce qu'une primaire en début de phase solstitiale doit rassembler des gens qui sont solstitiaux, une primaire en phase équinoxiale doit rassembler des gens qui sont équinoxiaux. Donc les primaires doivent se faire sous cette base-là, non pas sur la base des programmes, puisque de toute façon l'équinoxialité on sait ce que c'est, mais sur les capacités à incarner ces valeurs-là, et ça, ça se détermine au niveau de ce qu'on a fait. Et alors surtout, il faut savoir que les équinoxiaux, eux, ils ont beaucoup de problèmes avec le passé. Justement, ils se projettent beaucoup sur l'avenir, donc ils ont beaucoup de problèmes avec le passé, et souvent ils n'ont pas su exploiter, ils ne savent pas exploiter et gérer les actifs. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps dans une sorte de fuite en avant, on fera ceci, on fera cela, et ils ne veulent pas être jugés sur leur véritable bilan. Voilà. C'est parti.